bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo étape alors pour rappel vidéo étape c'est des vidéos où vous venez avec nous pendant le transport donc le transfert du véhicule 1.1.b et où je réponds à vos questions que vous laissez sur les commentaires ça permet aussi d'être un peu plus à l'aise face à la caméra pour me préparer pour faire les vidéos techniques qui arrivent derrière j'avais un peu de mal j'ai de moins en moins de mal franchement ça ça passe de mieux en mieux vos commentaires sont top donc continuer comme ça j'adore donc voilà il n'y a pas de montage je préfère le rappeler il n'y a pas de montage pas de prise de tête comme si vous étiez avec nous dans la dans le bus pendant qu'on fait le transport et qu'on discute sur sur ce projet complètement fou voilà bonne visite pour visage donc départ 10h05 pour 144 km de trajet encore du plat je vous ferai le point après 400,7 volts donc la batterie est pleine voilà plus pleine que ça ça va être difficile donc voilà donc je reprends après on fera principalement du question-réponse aujourd'hui bon ça fait 20 km qu'on est parti je voulais vous faire un petit discours avant je suis désolé c'est à l'arrache c'est comme ça donc là on est en montée ce n'était pas forcément bien prévu sur le je n'avais pas appréhendé comme ça donc là on est à 900 newton m on a décidé de rouler à 44 km et je me suis mis en 5e donc je suis à 8.000 tours donc j'ai baissé un petit peu le régime j'augmente le couple dans la boîte et donc ça fait que je suis en consommation instantanée là je suis à 115 kW 115 kW et ça monte pas mal ce qui fait 320 ampères là à l'instant donc je surveille les ampères parce qu'il ya un fusible de 600 ampères donc je fais en sorte donc il peut tenir un peu plus mais je fais en sorte de rester cool j'aimerais bien rester en dessous de cette consommation là voilà bonjour donc moi c'est Laure donc on a posé il ya une question qui a été posée c'est qui est Marc donc Marc c'est notre commercial en fait auprès d'idées shop on l'a appelé la dernière fois parce qu'il a un retour d'expérience sur les batteries puisque c'est lui qui vend qui nous a vendu les batteries le moteur tesla etc donc il a quand même une grosse expérience là dedans donc du coup c'est pour ça que nous l'avons appelé on est en train de négocier avec yves shop des remises et un code promo par rapport à notre fait sur notre chaîne youtube ça normalement alors si c'est bon si on arrive à bien négocier vous aurez 15% sur tout le matériel qu'ils vendent que ce soit les onduleurs victron alors c'est pas les onduleurs que nous avons nous je le précise mais il y a ils vendent du matériel victron ils vendent des panneaux solaires alors ils ne font pas que de la motorisation électrique ils font aussi pour de l'installation embarquée solaire auprès des camping-cars etc ils ont des kits enfin voilà donc du coup ils sont hyper sérieux chaque fois qu'on a eu besoin d'eux ils ont été vraiment au top vraiment on a été très embêté à montpellier vous le verrez dans les futurs montages qui vont arriver très très rapidement là jean philippe s'engage très rapidement à le faire ça y est là on va aller lancer tout ce qui est technique moteur les panneaux solaires ça ça y est jean phil va se lancer et donc vous allez voir à montpellier on a été quand même très embêté et heureusement qu'on a eu marc qu'on a eu pôle vous verrez des gens vont apparaître voilà dans les prochaines vidéos et voilà tout simplement ils sont très réactifs ils sont de confiance enfin voilà on peut compter sur eux donc on voulait recommander est-ce que l'on peut choisir sur osm1 les routes avec le moins secondes alors non je n'utilise pas cette fonctionnalité enfin je vais pas trouver du moins dans osm1 par contre dans les commentaires on nous a indiqué qu'il y avait l'application donc un routeur qui apparemment fait cette fait ce cette sélection de route par rapport au profil je n'ai jamais utilisé alors c'est vrai que nous en plus là au maroc comment dire entre choisir une route ou une autre c'est juste soit on part à l'est on part à l'ouest on n'a pas tant d'options que ça c'est vraiment plus global le choix de la route qu'on a fait c'était sur 1200 km donc on a choisi soit de faire 1000 km en traversant un peu les montagnes on a vu globalement ce que ça donnait soit faire 1200 km et contourner la montagne mais c'est vraiment il ya deux routes c'est pas comme en europe où on peut on peut faire des détours prendre des petits raccourcis ça ici les raccourcis for 1 4 4 on n'a pas ça donc question qui revient souvent et à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre c'est quel est mon bagage professionnel technique formation et tout ce qui va avec donc je suis autodidacte en termes de formation on est proche du zéro mais j'adore apprendre donc ce qui fait que quand j'ai quand j'ai fait des métiers à chaque fois quand je maîtrise ce métier j'ai tendance à m'ennuyer et à passer à un autre métier donc ça depuis que j'ai 18 ans je change de métier assez régulièrement alors toujours autour de la technique beaucoup autour de l'informatique c'est vrai que c'est peut-être mon coeur de métier il est peut-être certainement sur l'informatique mais quand j'ai eu besoin d'aller attraper de l'électronique ou de l'électrique ou de pneumatique ou de l'hydraulique en fait tout ce qui est hic mais je vais l'apprendre et je vais pouvoir l'ajouter à mes compétences donc que ce soit quand je suis dans l'informatique faire de la voie ip donc faire de la téléphonie derrière faire de l'électronique pour pouvoir ouvrir un portail et dire ah tiens c'est super l'automatique et ainsi de suite en fait ce qui fait que quand je me suis attaqué à ce projet il n'y avait pas grand chose qui me faisait peur j'ai toujours appris les techniques que j'avais besoin donc soudé à l'arc ou tig j'avais déjà appris je n'ai pas appris sur ce tout là voilà gérer l'électricité j'avais déjà appris avant travailler avec des onduleurs j'avais déjà fait avant les panneaux solaires j'avais déjà fait avant on vous en parlera peut-être dans une vidéo voilà donc j'avais vraiment déjà fait pas mal de choses donc ma formation c'est autodidacte pas de formation ben oui on voudrait la prochaine question tu veux même pas couper maintenant la caméraman il a dit on y va pour toutes les questions comme si tu étais dans la voiture avec nous voilà c'est pareil non en fait j'ai passé le permis poids lourd pour pouvoir auto construire notre maison autonome autonome c'est pour ça qu'elle n'est pas dans solaire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure et donc donc j'ai trouvé ça plus simple d'acheter un poids lourd pour pouvoir avoir une grue donc une grue auxiliaire dessus et être relativement autonome dans la construction de ma maison pour pas porter de charges lourdes et voilà donc à cette occasion j'ai passé mon permis poids lourd donc il y a quelques années mais avez-vous un système de lutte contre les feux électriques particuliers pour les cas où on a là juste derrière moi j'ai un extracteur en gros modèle qui est compatible avec les feux sous tension électrique au cas où et quand je quand je travaille sur un point où c'est un peu limite quand je vais soudé dans des endroits un petit peu je le prends avec moi et je le mets toujours à portée de main au cas où est-ce que vous vérifiez la pression des pneus parce que ça affecte plus que le vent c'est clair que la pression des pneus ça doit bien jouer dessus alors on la regarde pas autant qu'on devrait on m'a même conseillé de légèrement les mettre en surpression mais je dois bien avouer que ça me fait un peu flipper on est déjà sur les pneus on est à 8 bar donc voilà quoi c'est déjà beaucoup je trouve comme pression donc non là il faudrait la contrôler un petit peu plus après visuellement dès qu'on voit que ça redescend c'est que c'est trop tard bon on a fait la pression à sidi kaoki quand même on a fait la pression à sidi kaoki on était parti on en avait acheté un qui va pas du tout en fait c'est vraiment je suis pas sûr qu'ici on arrive à acheter un manomètre qui va bien il faudrait un où on puisse vraiment être sûr que ce soit fiable ouais sidi kaoki c'est un copain qui nous l'a prêté et c'était un bien je sais pas quel matin c'était franck qui nous avait fait la pression et ouais et c'était quoi son manon d'ailleurs je sais pas il a super bien marché du coup je pense qu'on achètera le même parce que c'était pas mal ce genre là un truc qui va bien alors avez-vous eu l'aide de tesla pour modifier leur moteur non pas vraiment peut-être qu'ils seraient intéressés ça c'est sûr j'avais eu en commentaire quelqu'un qui m'avait dit peut-être qu'il serait il serait intéressé par le projet c'est pas impossible mais mais il nous a pas contacté alors on a peu eu d'aide en fait alors même alors ça c'est peut-être personne n'a posé la question mais c'est pas on a eu d'aide d'à peu près personne c'était un choix pendant toute la c'est bon cette route là vous attendez là ça va mieux ah ouais là on a une route magnifique qui vient d'être refaite elle est magnifique et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean-Phi on a on s'est un peu plein de l'art enfin plein attention on a connu des routes plus plus abîmées que ça en Andalousie etc mais là les deux dernières routes qu'on a fait elles étaient vraiment abîmées ça faisait beaucoup de bruit et là d'ailleurs je sais pas si vous entendez mais ça fait plus du tout de bruit donc très agréable donc non on n'a pas voulu avoir d'aide pendant toute la phase de conception et de réalisation je voulais je voulais être tranquille dans mon délire on avait beaucoup de c'est impossible donc je voulais pas avoir quelqu'un qui mette de l'argent et qui me dise c'est impossible t'en es où voilà je voulais pas ça donc par contre maintenant que maintenant que c'est terminé on n'est pas contre trouver quelques sponsors pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans le délire maintenant qu'on a montré que ça marche c'est pas impossible qu'on se cherche à être des sponsors voilà pour la réponse à la question que vous n'aviez pas posée pourquoi ne pas faire un système pour incliner les panneaux soleil alors en fait alors là je crois que c'est moi il faut que je réponde moi alors l'inclinaison des panneaux il a tout pour le faire il m'a même vanté tous ses mérites parce qu'en hiver on gagnerait 50% de on fera un fois deux sur la production mais en fait c'est moi qui ne veux pas parce que j'ai un petit peu peur bon une peur apparemment qui n'est pas justifié mais le fait de pencher les panneaux bon tout le monde a trouvé que c'est ridicule mais en fait moi ça m'angoisse voilà donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas mais autrement il a les veraines dans le dans les soutes pour le faire il a tout prévu vraiment c'était ça devait être fait mais c'est moi qui ne veut pas voilà pour le moment je suis pas prête psychologiquement donc on verra ça il s'en doute qu'il le fera dans le futur cette route est très agréable je vous le dis par contre c'est un bonheur d'ailleurs est-ce que ça change quelque chose à la conso on s'est posé la question ok on n'a pas de réponse si ça change quelque chose ouais vas-y alors clairement j'aurais pas les compétences faire de l'hybride mécanique de l'hybride avec un groupe électrogène pourquoi pas mais mais ce serait lourd ouais est ce qu'on va pas se surcharger encore un poids technologiquement c'est vraiment plus simple de faire soit tout électrique soit tout thermique donc du coup non on a on n'a pas envisagé ça et il y a qui nous a posé la question un groupe électrogène je le considérerais un petit peu comme un échec je préfère je préfère dire si on n'a pas assez d'énergie on s'arrête on déploie et si on peut pas si on a pas suffisamment pour de soleil pour recharger on a quand même suffisamment pour vivre dans le véhicule donc il suffirait d'attendre deux trois jours que les beaux temps arrive que une belle journée arrive et je pense pas qu'on arrive à se trouver dans cette situation on soit vraiment bloqué par contre ce qu'on va faire pour pouvoir accélérer un peu le rythme et faire un peu autrement on va essayer d'utiliser le réseau des bornes de véhicules électriques en europe bon là ici il n'y en a pas trop il y en a quelques unes je crois qu'il y a une dizaine de bornes au maroc exploitables sur le format qui m'intéresse donc on verra alors il y a une question de plus en plus technique c'est bien à savoir non non parce que la relire ce sera pas donc la transmission entre le moteur tesla et la boîte de vitesse donc oui effectivement il ya bien une transmission à cardan entre les deux ça me permettait d'avoir plus de souplesse pour positionner le le moteur tesla et oui j'ai bien fait sauter le différentiel intégré dans le moteur tesla alors au lieu de le faire comme un cochon en soudant le différentiel comme ça se fait parfois j'ai décidé de faire usiner une pièce qui fait la jonction en fait entre la dernière couronne du réducteur et c'est donc la couronne d'origine que j'ai laissé que j'ai fait filer et et le la transmission par à cardan donc avec un plateau iso de mémoire c'est un iso 100 je crois donc on est sur une transmission standard que je peux changer si je la casse parce que ça faisait partie des des craintes la transmission du couple en fait entre le moteur électrique et la boîte de vitesse c'était c'était un point problématique et donc on l'a on l'a réglé comme ça donc en en créant avec avec cette transmission à cardan qui a été calculé on a des vidéos de ça tu avais filmé quand tu l'as fait alors j'ai filmé j'ai filmé à peu près même un même usinage j'ai suivi mais filmé donc avec avec philippe privot à à 12 quand on a fait l'usinage on a on a tout filmé c'est la pièce que tu avais fait faire aussi en 3d là non ah non 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 c'est moi celle là alors oui je l'avais dessiné vite fait en 3d mais dans la réalité les plans on les a fait au crayon à papier sur un bout de papier sur un bout de papier pour voilà pour pouvoir réagir au plus vite parce qu'en fait c'était des des pièces techniques qu'on a fait mais on n'a pas les plans de l'intérieur du moteur tesla au départ donc on ne pouvait que espérer pouvoir faire quelque chose une fois qu'on a eu ouvert le moteur tesla qu'on a pu prendre les cotes ben là j'avais pas envie de perdre une journée à modéliser ça en 3d donc j'ai fait vraiment pied à coulisses crayon à papier et papier millimétrique et et du coup on a voilà j'ai dessiné ça pas à l'arrache parce que c'était vraiment précis et ça vraiment le résultat c'est exactement ce qu'on voulait et d'ailleurs la preuve c'est que ça marche parfaitement et on n'a pas eu à réusiner grand chose on a refait quelques portées après coup mais c'était vraiment pas grand chose et voilà donc après il a fallu faire les traitements thermiques bon mais ça on vous l'expliquera dans les vidéos techniques ça par contre pas dans les vidéos étape donc là par contre l'étape c'est zagora direction alnif alnif je crois que ça s'appelle voilà il y a une autre question vas-y clara alors non le régulateur de vitesse alors déjà c'est le régulateur de vitesse qui est intégré dans la carte open inverter qui a été modifié sur le moteur tesla c'est pour moi qu'il est codé et si dès que je freine il s'enlève le problème qu'il y a c'est que je freine pas donc je peux faire utiliser la régénération donc j'enlève le régulateur j'enlève le régulateur et je laisse la régénération m'arrêter le véhicule et je n'appuie quasiment jamais sur les freins alors un parce que c'est un peu dommage de prendre de l'énergie et ne pas la mettre dans les batteries et deux parce que en plus ça me consomme de l'air donc le compresseur donc de la consommation électrique donc voilà si je n'en n'ai pas besoin je ne le fais pas non 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 ah non tu n'as pas commencé à enregistrer quand tu as dit non 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 si ah là là allez vas-y clara la question non c'est compliqué comme question donc quelqu'un a remarqué que j'ai dit le mot Arduino effectivement il y a de l'Arduino et il y a du Raspberry dans ce projet donc l'Arduino son job à lui c'est d'avoir toutes les entrées analogiques pour prendre les infos qu'il y avait sur le tableau de bord d'origine donc la pression d'air les deux pressions d'air la tension la tension des batteries 12 volts et 24 volts les autres c'est le BMS qui le gère je suis à quelle vitesse là c'est impressionnant tellement ça fait pas de bruit ouais alors juste on va essayer de ne pas parler deux secondes pour vous faire entendre parce qu'il y a quelqu'un qui nous a posé la question sur le bruit alors c'est très bruyant quand le compresseur se met en route mais après le reste du temps c'est pas de bruit voilà après c'est un peu triché parce que les les bus de manière générale font des cas vu qu'il y a le moteur à l'arrière ça m'était ça m'arrivait souvent d'être au rupteur sans m'en rendre compte parce qu'en fait on l'entend pas tant que ça on sent plus de vibrations ça c'est sûr quand il y a le moteur diesel mais mais en termes de bruit le fait qu'il soit super loin derrière même le bip de la marche arrière on l'entend pas ouais même le bip de la marche arrière on a un peu de mal à l'entendre parce qu'il a quand même le moteur est 12 mètres plus loin derrière donc et vu qu'on avance le vent va dans l'autre sens on entend sur un quart c'est pas parce qu'il est électrique on entend pas grand chose ici au poste de pilotage faudrait l'essayer derrière en fait il faudrait que les filles laisser derrière j'en étais où moi j'étais en train de dire que l'arduino il prenait tous les toutes les entrées analogiques j'y ai mis aussi les entrées numériques du coup des clignotants donc l'information juste les voyants le voyant d'ABS de façon à pouvoir enlever tout le tableau de bord d'origine pour mettre cet écran à la place mais j'avais quand même besoin d'avoir d'avoir mes retours mes retours pour par exemple savoir les veilleuses veilleuses phares voilà tout ça en fait je le mets sur la sur l'arduino c'est un méga c'est un peu gros donc j'ai de la marge il y a autre chose que je suis en train de configurer dessus que j'ai pas encore complètement réussi à faire c'est le retour du compteur de vitesse et ça c'est voilà alors soit c'est moi qui sait pas faire soit j'arrive pas bien bien récup j'ai pas le bon format de données il me manque un pull up ou alors l'arduino n'est pas assez rapide pour le faire mais je pense pas parce que tous les calculs que j'ai fait montrent que c'est possible pour pouvoir savoir à quelle vitesse je roule et alors la vitesse le gps peut me le dire mais ce qui m'intéresse c'est pas la vitesse c'est le nombre de mètres que j'ai réalisé en un certain temps ça ça me permettra en fait d'avoir ma consommation ma consommation en kilowattheures au 100 et l'avoir en temps réel c'est à dire pouvoir dire je suis en 4e à 40 km heure je consomme tant au kilomètre heure au 100 et si je mets la cinquième quelle est la différence et ça pour le faire il faut vraiment que j'ai ce retour c'est des impulsions en fait c'est je crois qu'il y a 9000 impulsions au kilomètre 9 235 c'était marqué sur le compteur d'origine quand il est talonné et donc ça il me faut absolument le faire et là pour l'instant ça marche pas et je me concentre sur d'autres choses et j'ai pas l'autorisation de Laure elle m'a dit non 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 on remonte d'abord voilà et ensuite il y avait marqué bonjour avez vous essayé la vitesse max du coeur alors là vous n'avez pas entendu tout à l'heure quand Laure a démarré la vidéo mais Clara m'avait dit la question avant et Laure a répondu j'ai dit on pourrait le faire maintenant vu qu'elle est vachement bonne la route et elle a répondu non 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 je n'ai pas l'autorisation de faire cet essai alors je pense que je l'avais fait en termes de calcul et je crois qu'à v max du moteur on doit être à 85 90 km heure bon alors moi j'aimerais bien que quand même on me ménage un minimum parce que vous verrez dans les vidéos techniques sans doute d'autres vidéos on a eu quand même quelques on a essuyé quelques péripéties alors c'est un prototype il faut bien faire les essais ouais mais ménagez moi encore un peu là attendez avant de me remettre des challenges voilà alors il y avait plusieurs questions donc il y en avait oui il y avait une affirmation sur l'utilisation des batteries Tesla pour dire qu'on peut aller même en négatif sur le pourcentage affiché alors oui peut-être sur une Tesla mais vu qu'on n'est pas sur une Tesla la batterie est bien d'origine Tesla mais on a enlevé le BMS Tesla donc c'est un BMS à part et lui c'est nous qui le configurons donc on n'a pas vraiment les retours mais effectivement on peut descendre à 288 volts sans être destructif sur les batteries mais qu'est-ce que ça veut dire en fait c'est la courbe la courbe de quantité d'énergie disponible en fonction de la tension qui est difficile à appréhender puisqu'en fait elle chute vite en fait la tension chute vite et voilà on est un peu on est une famille on est cool on n'est pas en mode on va aller tester jusqu'au bout alors moi ça me tend très bien et puis je juste on est aussi dans le désert quand même donc alors c'est pas très grave en effet comme les gens m'ont dit on peut s'arrêter au pire on s'arrête on déploie on attend ouais c'est vrai on a de l'eau on a on aura de l'électricité petit à petit mais moi ça me represse tout ça voilà après voilà pas la peine non plus de se chercher trop voilà on est sur un prototype il ya plein plein d'origine de stress autant pas se rajouter celle là et rester un petit peu dans le haut pour l'instant et on ira progressivement de toute façon on l'a fait sans le vouloir on est allé à 5% et donc après 5% qui apparemment n'était pas 5% je pense parce qu'on a une tension de 305 volts et marc 120 quand on était à l'arrêt on était à 320 donc je pense qu'on était on devait être à 15% c'est les fameux 10% qui m'a volé et quand on a rechargé il m'a redonné 10% donc en fait il ya mais c'est pas c'est pas il m'a c'est moi qui n'est pas paramétré comme il faut puisque tout est paramétrable donc c'est moi qui n'est pas paramétré comme il faut par rapport à mes batteries après il ya peut-être un autre aspect c'est que comme sur les batteries plomb il ya une notion de pourcentage d'efficacité dans la batterie c'est à dire que si j'envoie 1 kilowattheure dans la batterie donc ça c'est ce que voit passer le capteur de courant j'envoie j'ai envoyé un kilowattheure est ce que la batterie va c'est sûr que la batterie ne va pas avoir un kilowattheure elle va avoir 990 watts heure puisqu'il ya une petite perte il ya une perte d'efficacité dû à l'efficacité de la batterie et donc ça a rendu multiplié par les 225 kilowattheure de capacité de la batterie ça peut nous jouer des tours quand on recharge sans aller à 100% et c'est ce qui s'est passé donc il ya un petit réglage à faire c'est à dire on n'est pas monté réellement à 100% mais remonter à 75 mais peut-être que ce 75 n'était réellement qu'un 70 ou un 69 ça on ne le sait pas à toi clara et il y avait une question est ce qu'on aurait pas est ce que ce serait pas difficile de mettre une alarme ah oui effectivement de mettre un détecteur de d'incendie dans le compartiment batterie moteur ce serait effectivement une très très bonne idée même au niveau des onduleurs peut-être faire un réseau de sécurité incendie alors pour le flash qui a eu sur la cosse ça l'aurait clairement pas vu parce que ça a duré une fraction de seconde comme un arc de soudure et il n'y a pas eu il n'y a pas eu trop de fumée pas suffisamment du moins pour déclencher un détecteur de fumée et pas de hausse de température non plus donc ça ne l'aurait pas fait mais ça n'empêche que ça serait peut-être rassurant pour quand on dort et compagnie ça reste quand même des éléments qui peuvent tout en sachant et ça ça fait partie des points qui m'ont rassuré sur l'aspect sur l'aspect incendie on est l'intégralité du compartiment moteur était classé feu puisqu'on était sur un véhicule de transport affecté aux transports de personnes transports en commun donc tout est classé feu donc j'ai gardé l'intégralité des protections qui étaient faites ce qui fait qu'il y aura un incendie mais la propagation se fera quand même relativement lentement normalement puisqu'il ya cette protection entre la partie habitable et la partie moteur qui est sur je pense tous les véhicules il ya de la laine laine de verre anti feu c'est fait pour justement éviter de brûler les gens c'est prévu mais en tout cas en tout cas c'est une bonne idée de penser à mettre un détecteur une sécurité il ya une surchauffe à un endroit effectivement c'est pas très compliqué à faire et à rajouter ça il faudra le rajouter ouais autre question qu'on m'a posé est ce que mon siège fonctionne en pneumatique oui tout fonctionne mais je trouve pas ça super super agréable à la longue alors je l'utilisais un peu après j'ai arrêté et puis en plus ça consomme de l'air je fais mon rapia et j'économise les centilitres d'air donc du coup du coup je le mets pas trop et puis voilà on est déjà bien amorti après moi j'utilise jamais le siège même quand j'ai appris à conduire et c'est enlevé tout le temps je le mettais jamais moi je ne mets pas l'air donc je le trouve pas je trouve pas que l'air ça m'a je décollais les pieds j'avais l'impression du sol super agréable ouais le volant n'est pas réglé pneumatiquement par contre il est réglé un manuel voilà pour les aspects techniques bon voilà donc nous sommes bien arrivés donc il nous restait 54% de batterie tout s'est très bien passé pour une fois pas eu aucun problème aucun souci sur la route voilà mais je vous remercie et n'hésitez pas à poser d'autres questions j'y répondrai dans la prochaine vidéo étape au revoir